Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait c'est honteux, c'est vraiment honteux parce que ma dernière vidéo, elle date d'il y a littéralement 9 mois si je dis pas de bêtises. En fait c'est honteux, c'était un all she in en plus, franchement. Mais bref, du coup là c'est ma première vidéo de l'année 2023, du coup il faut quand même que je vous souhaite bonne année quand même. On est où là ? C'est le ghetto là. J'espère que cette panie sera fructueuse pour vous tous et que tout ira bien quoi. On va beaucoup parler là, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup aujourd'hui je vais vous faire la story time de mon voyage de l'enfer. Mon voyage de l'enfer avec la compagnie. Est-ce que je peux citer le nom de la compagnie ? Logiquement oui je peux citer le nom de la compagnie. Il ne faut pas que je fasse une bêtise. En fait j'ai un doute sur le fait que je puisse citer le nom de la compagnie ou pas. Voilà je sais que je vais dire la rame. Je l'écrirai mais je ne vais pas le citer. Du coup aujourd'hui je vais vous raconter mon voyage de l'enfer avec la rame. Franchement la rame, il s'agirait de revoir vos services et prestations et autres parce que ça va être un peu à désirer. Du coup je vous mets dans le contexte etc. Donc c'est l'heure de partir en vacances, c'est l'été etc. Les billets d'avion sont un peu chers vous avez vu. Bon, je cherche, je cherche, je cherche. Du coup je tombe sur les billets d'avion de la rame. Je me dis mais tu mets tout ton argent dans le billet d'avion ? Genre comment tu vas profiter de tes vacances ? Du coup je me suis dit ok bon là le prix est raisonnable. Prends ces billets d'avion là. Du coup je le prends. Logiquement si je me retrouve ici c'est que j'ai voyagé avec eux. C'est la mençon. Du coup tout va bien, je répare mes valises. C'est l'heure de rentrée etc. J'arrive à l'aéroport avec de l'avance. Je tiens à le préciser. J'arrive à l'aéroport avec tellement d'avance que je suis arrivée avant le début de l'enregistrement des bagages. Je tiens à le préciser. Du coup, important de le préciser. Je filme ma valise. Donc le plastique qu'on met là pour protéger les bagages. Tout va bien, je fais l'enregistrement de mes bagages etc. Et du coup je vais m'asseoir en salle d'attente pour l'embarquement. J'étais accompagnée. Du coup on va s'asseoir et tout et tout. Le temps passe, on est là, on discute, on discute, le temps passe etc. Le temps passe un peu trop là. Et je me dis mais genre, il n'est pas l'heure à un moment. Ce que je vais vous dire là, ça m'a choquée parce qu'il n'y a eu ni annonces au micro, ni sur l'écran de l'aéroport, rien du tout en fait. Quand j'ai le réflexe de prendre mon téléphone et de regarder sur l'application de la RAM, genre l'état du vol, je vois vol retardé de 50 minutes. Je ne sais pas, non ? Comment ça vol retardé de 50 minutes ? Et il n'y a rien d'affiché sur les écrans ? Pas grave. On est déjà là. C'est l'heure de rentrée, on est déjà là. Vous voulez quoi ? Ok, vol retardé. Peut-être 5 minutes après, vol retardé de 2 heures et quelques je crois. Un truc comme ça. Mais en tout cas, le vol était vraiment retardé. Ce qui fait que de base, comme ils aiment bien. En plus, ils aiment bien mettre des heures bizarres pour les départs des vols. Un vol à 3h45 du matin. Bref. Vous savez l'heure à laquelle on est parti ? On est parti, il était presque 6h s'il vous plaît. On a quitté Lomé, il était presque 6h. Il faut savoir que l'avion qui fait Lomé-Casa, il ne fait pas que Lomé-Casa, il fait une escale technique à Kotonou. C'est-à-dire qu'on est déjà parti avec tout ça d'heure de retard. Il faut encore s'arrêter à Kotonou. Il y a des passagers qui sont montés dans l'avion avant de refaire Kotonou-Casablanca. On arrive à Kotonou et tout. Au départ de Kotonou, il y avait un gars devant moi. Lui aussi, il allait à Paris. Du coup, il pose la mission à l'hôtesse. Il lui dit, Madame, moi j'ai une correspondance à Casablanca pour aller à Paris. Donc ça se passe comment ? Genre, moi j'ai tendu l'oreille quand j'ai entendu qu'il allait à Paris. Comme moi, je me suis dit, au moins, je ne suis pas toute seule, vous voyez ? Du coup, j'ai tendu l'oreille et ce n'est pas l'hôtesse de l'air. Elle dit, oui, ne vous inquiétez pas. En fait, elle me fait rire. Elle, je ris jaune. Elle dit, oui, ne vous inquiétez pas. L'avion, il va vous attendre. Ils savent qu'il y a des passagers en partance de Lomé. Ils allaient à Paris, ne vous inquiétez pas. Patachi, patata. J'ai entendu que l'hôtesse, elle a dit ça. J'ai dit, ok, ça va, on ne va pas rater le vol. On ne va pas se retrouver coincés. Même si on est parti avec beaucoup d'heures de retard. Et d'ailleurs, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille qu'on est parti avec tant d'heures de retard et qu'elle ose nous sortir une débilité pareille. Genre, la vie va nous attendre alors qu'on a presque trois heures de retard. C'était un peu... Mais bon, à la limite, on lui laisse le bénéfice du doute. Du coup, il n'y a pas de souci, on a atterri à casa. Tu repasses n'importe quel type de contrôle de douane, etc. Tu fais passer ton trolley, ils te fouillent, ils inspectent ton passeport, etc. Il faut savoir qu'avec ce gars-là, on s'est recroisé dans la vie et tout. Et genre, il m'a demandé si j'allais à Paris. Je lui ai dit oui, je vais à Paris. Et il y avait une fille derrière moi. On s'est retrouvés à trois, genre, dans la même file pour le contrôle frontière. Puis je me rends compte que tous les trois, on va à Paris. Je pense... On s'est dit, on n'est pas tout seul, vous voyez. Et quand on est sortis de l'avion, j'ai tapé mon meilleur sprint, en fait. Dinguée. Et on n'est pas bêtes, vous voyez. Il y a l'écran après les contrôles frontières. Du coup, on périfie l'écran et tout. Notre porte, elle est encore affichée pour notre vol. Genre, le vol, on devait quitter à midi et quelques. Donc, on voit le vol de midi. On voit telle porte. En fait, je ne sais pas pourquoi Akaza, ils font ça. Mais pourquoi les vols qui vont à Paris, qui quittent Casablanca, les portes d'embarquement, elles sont au fond de l'aéroport. Au fond, au fond, au fond, au fond. J'avais un pull, j'avais ma doudoune, j'avais mon sac à main, j'avais mon trollet. J'étais là tous les trois, on s'est regardé. Hé ! On a couru. On a couru. Hé, je t'étais passée, j'étais comme ça, avec mon sac à main, avec mon trollet. Je courais, je courais, je courais. J'ai attrapé mon sac comme ça, mon sac un peu, il glisse, je suis comme ça. Je tiens mon trollet, on est là, on court, on court, on court, on court, on court. On arrive à la petite porte d'embarquement. C'est pas, on voit, embarquement closet ou, je sais pas comment on dit, embarquement fermé, en fait. Embarquement fermé. Vous avez compris ? Embarquement fermé. Genre, fini, quoi. On est là, on se regarde, on se dit, c'est dingue, c'est pas ce qui est en train de se passer, là. C'est pas ce qui est en train de se passer, j'espère. On met genre une petite minute à réaliser que, ok, c'est fini, l'avion est parti, genre. En fait, une minute de silence, s'il vous plaît, parce que j'étais vraiment choquée. L'hôtel solaire, c'est vraiment une... C'est criminel, c'est cruel de faire ça, en fait. Bref, du coup, on a vu qu'il n'y a pas d'avion, on reproche ma arrière, et on croise les agents d'escale qui se baladent dans les aéroports et tout. On demande au monsieur, ouais, ça se passe comment ? On était censé prendre ce vol-là. Le vol est parti sans nous, alors qu'on nous disait que le vol allait nous attendre. Il nous dit, oui, en effet, le vol est déjà parti. Je ne sais pas pourquoi on vous a dit que le vol vous attendrait. En effet, le vol est déjà parti. Ce qui est totalement logique, parce que le vol ne va pas attendre trois heures, retarder les autres passagers. Non, on est où là ? Du coup, bref, il nous dit ça et tout. On nous dit, oui, du coup, ça se passe comment ? Il nous dit, vous devez redescendre au service... Comment ça s'appelle ? Redescendre au service réclamation. Et normalement, là-bas, il y a de nouvelles cartes d'embarquement pour vous, pour le prochain vol. Le prochain vol, il était à 14h30 et quelques. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que oui. Donc, descendez au service réclamation. Ça a été fait. Il y a des cartes d'embarquement pour vous, pour le prochain vol. Même si on est saoulé et tout, on se dit, ok, vas-y. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, le truc que je ne vous ai pas expliqué, on a pris tout ça de retard. Ça veut dire que le vol de 14h et quelques, il était dans moins d'une heure. Dans moins d'une heure. Nous, on est là encore comme des je ne sais pas quoi dans l'aéroport. Donc, je vous ai dit que la porte d'embarquement pour notre vol, elle était au fond de l'aéroport. Maintenant, il faut faire quoi ? Il faut rebrousser chemin. On a dû retaper notre meilleur sprint en chemin arrière. Franchement, genre, j'étais dépassée en fait. J'étais dépitée. J'en pouvais plus. J'arrivais même plus à respirer en fait. Bref, on s'arrête au service réclamation. Mais il faut voir la tête du service réclamation en fait. Il n'y avait même pas une queue. Il y avait un amas de personnes. Un tas de personnes. Je crois qu'il y avait une soixantaine de personnes. Des gens qui parlaient russe. Des gens qui parlaient anglais. Des gens qui parlaient espagnol. Des gens qui parlaient arabe. Bref, il y avait tout un tas de personnes au service réclamation. Il n'y avait pas de sens. Et il y avait une personne derrière le comptoir pour tout ça de personne. Une seule personne, une seule dame derrière le comptoir pour tout ça de personne. Quand j'ai vu ça, j'ai dit on va dormir ici. Ce n'est pas possible. J'avais déjà commencé à appeler ma mère. Je suis bloquée. Je suis bloquée au Maroc. Ma temps passe le soir. Je ne rentre pas à la maison. C'est fini. C'est fini. Du coup, le gars il s'avance et tout. Du coup, il voit que la fille n'a pas de sens. Il s'avance et tout. Et il interpelle la dame pour lui dire. Madame, on devait prendre tel vol, tel vol. La nanny, on nous dit qu'il y a des cartes d'embarquement pour nous pour le prochain vol. Ça se passe comment ? La dame, à un moment, elle nous regarde et tout. Elle regarde son ordinateur. Elle nous regarde, elle regarde son ordinateur. Elle nous dit, oui, en effet, le vol est déjà parti. Le prochain vol est dans moins d'une heure. Patati patata. Elle commence à nous raconter tout un speech. Elle me dit, je vais regarder et peut-être que vous allez devoir payer. En fait, c'est comme si quand elle a dit ça, genre j'ai mal entendu. Elle a dit, je vais regarder et peut-être que vous allez devoir payer. Mais payer quoi, ma belle ? Ma belle, on va payer quoi ? Je ne comprends pas. Non, mais dis-moi bien, on va payer quoi ? Je dis, ouais, ok, d'accord. C'est ce qui se passe. On va dormir ici. Allo, maman, on va dormir ici. Je me voyais déjà comme dans les films. Dormir à l'aéroport, par terre, sur le sol. Je me voyais déjà comme dans les films. Dormir par terre, sur le sol et tout. C'était fini. Pour moi, je ne rentrais pas chez moi ce soir, en fait. Quand la dame, on va me dire, il faut payer et tout. Madame, moi, je ne paye rien. Ce n'est pas de ma faute. Ah, ce n'est pas de ma faute. Les autres, ils ont dit aussi qu'ils ne payent rien. Ce n'est pas de notre faute. C'est vous. C'est vous. Comment on peut partir avec presque trois heures de retard ? Est-ce que c'est censé, mais... Bref. Elle nous dit ça et tout et tout. Elle part, elle revient. Elle revient sur son ordi. Elle ne nous calcule pas trop, vous voyez. Genre, elle ne sait pas répondre à nos questions. Mais on lui dit, mais madame, l'heure passe. Genre, il faudrait nous trouver une solution. Du coup, la dame, elle ne nous calcule pas trop et tout. On voit qu'il y a un monsieur qui arrive. Et du coup, le gars qui était avec moi et la fille, il interpelle le monsieur. Il lui réexplique la situation parce qu'il faut encore expliquer la situation. Le monsieur, franchement, 10 sur 10, cœur sur lui. Malgré que ce n'était pas de sa faute, franchement, 10 sur 10, il était calme. On voyait qu'il était stressé parce que déjà, il y avait beaucoup de monde. Les gens étaient énervés, les gens étaient tendus. Mais il est resté poli, il est resté courtois. Franchement, rien à dire. Il dit, oui, je vais vous trouver une solution. Et à un moment, il lâche quoi ? Même si j'étais du cœur sur toi, mon pote. Mais à un moment, il lâche quoi ? Il lâche. Mais il me semble qu'il n'y a plus de place sur le prochain vol. Non, attendez. Quand il a dit qu'il n'y a plus de place sur le prochain vol, ça commence à faire... Dans mes oreilles. Il n'y a plus de place sur le prochain vol. Franchement, j'étais tellement dépassée que je me suis dit, ce n'est pas grave. Je vais mettre ma doudoune par terre. Je vais utiliser mon sac à main comme un oreiller. Et puis, vas-y. Vous voulez quoi ? Franchement, on est déjà là, en fait. Attendez, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire. À un moment, il lâche. Sûrement qu'il y aura une place pour un vol demain matin. Un vol quand ? Un vol quand ? Je n'ai pas saisi, s'il vous plaît, monsieur. Un vol demain matin. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de nous faire. Genre, je n'aime pas trop cette idée-là, en fait. Ça met du temps un peu. Genre, au moins une vingtaine de minutes, si ce n'est plus. Et je vous dis, le temps, il tourne. Le vol, il part. Il va partir, genre. Ok. Sachant qu'il y a un temps limité pour l'embarquement. Une fois que tu commences à faire le calcul dans ta tête, tu te dis. Ah non, tu vas dormir. Tu vas dormir aussi ce soir. Et là, bingo. Oh, bingo. Grâce à Dieu. Dieu, merci. Il nous trouve des places sur le prochain vol. Donc, le vol de 14h est calculé. Mais je vous ai dit, le temps, il tourne. J'avais enlevé mon suite. Il nous a donné des cartes d'embarquement. J'ai mis ma carte d'embarquement. Dans mon passeport. J'ai mis mon suite comme ça. J'ai mis ma doudoune ici. J'ai mis mon sac à main ici. J'avais mon trolley comme ça. On repasse encore le contrôle des douanes. On regarde sur l'écran. C'est affiché la même porte que tout à l'heure. Genre à une ou deux portes près. Du coup, il faut remonter encore les escaliers. Et il faut retaper un frit. On court, 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 on court. On arrive à la porte. Monsieur nous dit quoi? Eh franchement, je suis dépassée. Le monsieur nous dit, oui, la porte d'embarquement a changé. C'est plus là, c'est à l'autre bout de l'aéroport. Il faut repartir dans l'autre sens. Ok. On retape un screen dans l'autre sens. On arrive. C'est pas là. Il faut encore redescendre des escaliers. C'est la porte d'en dessous. Il faut au côté sens. Au côté sens. C'est ce qu'il y a. Là, enfin, on arrive à la bonne porte. Franchement, c'est pas la fin de l'histoire. Restez. Parce que cette compagnie, la rame, là. Je pense qu'il voulait me tuer ce jour-là. Je pense vraiment qu'il voulait m'achever. Et on est arrivés pile. Il y a un bus qui arrive, genre, pour nous prendre et nous emmener vers la vie, disons, quoi. Du coup, en fait, les autres, ils sont passés devant moi. Et du coup, le temps que le gars, il scanne ma carte d'embarquement et que je la remette dans mon passeport. Et que je passe les portes coulissantes. En fait, le bus, il a fermé ses portes comme ça devant moi. Hé, je me suis revu le film dans ma tête. Moi, je vais dormir à l'aéroport. Je vous ai dit, ils sont passés devant moi. Du coup, ils ont crié pour que le chauffeur, j'ouvre les portes pour que je puisse monter dans le bus. Dieu merci, d'ailleurs, cœur sur vous. Sinon, j'allais rester bloquée. Vous alliez partir sans moi. Franchement, c'est le seul truc cool que je retire de mon voyage avec cette compagnie. C'est les deux personnes que j'ai rencontrées. Sinon, que dire ? Franchement, je crois qu'on arrive dans l'avion, on est là. Nous, on pensait que l'avion, il allait partir. Attendez de voir, on est assis, on s'installe et tout. L'avion part avec, finalement, une heure et demie de retard en plus. Je ne sais pas. Mais le seul truc qui m'importait, c'était d'au moins arriver à Paris. Je ne crois pas qu'il était coincé au Maroc. Mais on est là, ici, dans l'avion. L'avion part avec une heure trente de retard. Je dis, mais ce n'est pas possible. Genre, jusqu'au bout, en fait. Jusqu'au bout, ils ne font pas des fonds. Jusqu'au bout. En plus, on était assis au fond de l'avion. Comme tu parles là. Vu qu'on est les dernières places, on était assis au fond de l'avion. J'étais mal. Genre, l'avion était comme ça. Genre, au fond, c'est les places les plus désagréables. J'étais mal. J'étais mal. J'étais mal. J'étais mal. Je n'ai jamais été malade en avion ou quoi. Il y a un moment où j'avais envie de vomir. Franchement. Je faisais déjà les calculs dans ma tête. Dans ma tête, je me suis dit, c'est cuit. Je n'aurai pas mon train. En part avec une heure trente de retard, on arrive à Orly. Ils n'ont même pas encore couvert les portes de l'avion. Ils n'ont pas descendu pour dire qu'on passe la paf de Orly. Pour dire qu'on attend les bagages et qu'ils déchargent l'avion. C'est dead. C'est dead. Du coup, on arrive. On descend de l'avion. On passe au contrôle de la paf. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il faisait un peu tard. Je me suis dit, ok, tant mieux. On attend les valets. Si seulement je savais ce qui allait m'arriver. Je pense qu'on a dû attendre au moins un bon 15 minutes. Bon, là, vous me direz, ce n'est pas long. Mais pour moi, c'était long, en fait. Je suis partie de chez moi. Allô, il était minuit. J'arrive à Paris. Il est 18h et quelques. Genre, même si on a dit qu'on a pris la rame. Je ne sais pas quoi. Genre, ok. Pour moi, c'était long. C'était long. Je n'étais pas au bout de mes surprises. Je n'étais pas au bout de mes peines. Déjà, je savais que je n'allais pas avoir mon train. Mais je n'étais pas au bout de mes peines. Ce n'est pas, genre. La valise arrive. En fait, je vous dis, quand j'ai vu la valise sur le tapis. J'ai des vidéos, même. Quand j'ai vu la valise sur le tapis. Je n'ai tellement pas vite reconnu ma valise. Parce que l'état de la valise. Ils ont déglingué. Déglingué, genre. La valise. Elle était méconnaissable. Elle était tellement méconnaissable. Que je n'ai pas reconnu ma valise tout de suite. Et je vous ai dit, moi, j'avais un train à prendre. J'attrape la valise. Je vois, il manque une roue. Et il y a un trou dans la coque de la valise. Parce que c'est les valises dures. C'est un prank. Non, là, en fait, c'est un prank. C'est pour me terminer jusqu'au bout. Genre, non. C'est pour... C'est là. Qu'est-ce que je vais dire, en fait? Je crois que c'était un prank. Non, vraiment, jusqu'au bout, c'est un prank. C'est pour m'achever. C'est pour me terminer. Non. Il y a un trou dans la valise. Et il manque une roue. Ok, maintenant, je vais la tirer comment? Non, dites-moi. Ou je la mets sur ma tête? Au pire, je la mets sur ma tête. Non, vas-y, je la mets sur ma tête. T'inquiète. Je n'attrape pas la valise. Je vois, j'ai du mal à... Je vois, j'ai du mal à tirer ma valise. Genre... Et en plus, il n'y avait pas les char... Je ne sais pas où... Je n'ai pas eu le réflexe de prendre un chariot. Mais même si je ne vais pas prendre un chariot pour pouvoir le... Pour devoir le déposer à même pas 50 mètres. Parce que tu ne peux pas quitter l'aéroport avec. J'attrape ma valise. Eh, j'ai du mal à tirer. Il me manque une roue. Donc, je vous ai dit, la coque, elle est tropée. C'est-à-dire que le poids de la valise, il est tout en bas. Je dis, Marie, laisse tomber. Tu ne vas jamais avoir ton train. Ce n'est pas la peine de te... T'es forcée à faire tout ça, arriver à la gare. Tu vas te retrouver. Le train, il sera déjà parti. Tu vas regarder le quai. Tu vas pleurer. Ça va être... Eh, vas-y. Je prends pas le risque. Du coup, je m'arrête à un côté étroul. Je reprends mes esprits. Je respire. Bref, j'ai trouvé une solution. J'ai pu prendre un train le lendemain matin et tout. Et genre, est-ce que vous vous rendez compte ? J'ai fait 24 heures de trajet pour rentrer chez moi. Un trajet qui devait durer quelques heures. Non, mais franchement, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Déjà, le retard, ok. L'avion qui part sans nous, ok. Les portes d'embarquement qui ne sont pas bonnes. Vous nous faites faire du sport dans tout l'aéroport, ok. Ma valise trouée ? C'était vraiment le pompon. Le pompon. J'en pouvais plus, je me suis. C'est trop... Au moins, moi, je suis arrivée chez moi en vie. En paix. Franchement, je suis déçue et traumatisée de ce voyage. Et moi, petite sotte que je suis, je pensais qu'en faisant une réclamation pour mon bagage, ils allaient me rembourser ma valise cassée. En plus, c'est un long formulaire. Tu dois détailler. Et t'es là, tu dois détailler avec tout le somme que t'as dans ton corps. Parce que tout ce qu'ils t'ont fait là, t'es là, tu voudrais écrire sur le truc. Bref, à la limite, je fais la réclamation et tout. Même un retour de refus, j'ai pas eu en fait. Même un retour de refus, j'ai pas eu. Donc l'indemnisation, mais de toute façon, je m'attendais pas à grand-chose. Donc voilà. Pas d'indemnisation. Un trajet traumatisant. Et franchement, cette compagnie, laisse tomber. Du coup, voilà, c'est la fin de cette story time. Faites attention avec cette compagnie. En tout cas, si vous prenez, prenez en connaissance de cause. Moi, je vous raconte juste mon expérience. Même si moi, j'ai des conseils. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501